Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet e-workshop qui est dédié à un sujet d'actualité, la sobriété énergétique et comment établir votre plan de sobriété. Alors pendant que les derniers participants nous rejoignent, je vais vous donner quelques informations pratiques. Tout d'abord, je suis Christelle Cunier, je suis responsable marketing chez APAV et j'interviendrai comme modérateur au cours de ce webinaire. Alors vous êtes relativement nombreux, un petit peu plus de 300 participants aujourd'hui. Parmi vous, des acteurs HSE, des responsables techniques, énergie, des directeurs d'entreprises issus de différents secteurs d'activité. Alors pour échanger et nous poser vos questions pendant ce webinaire, c'est très simple. Vous avez un module questions qui est en bas à droite de votre écran. Alors les questions, comme on est très nombreux, nous les aborderons plutôt en fin de webinaire, sauf si elles sont en nombre restreint, auquel cas on s'efforcera avec nos experts d'y répondre au fil de l'eau. Vous avez également le module chat qui est disponible toujours en bas à droite de votre écran et puis un menu sondage qu'on activera en cours de webinaire. Voilà. Alors tout d'abord, une présentation de nos experts avant de démarrer. Donc ce webinaire sera coanimé par Nicolas Gauthet et par Fabrice Croix. Nicolas est responsable développement énergie environnement pour le groupe APAV. Fabrice est responsable technique performance énergétique plutôt spécialisée sur les équipements et les process industriels. Et nous sommes accompagnés par Elodie Hubert des Lancines, qui est une filiale APAV, plutôt en appui pour répondre à vos questions, qui seraient plutôt orientées sur la performance énergétique au niveau des bâtiments. Alors je vous propose d'enchaîner avec la présentation de l'ordre du jour, en sachant, donc je le répète, tout au long de ce webinaire, on espère que ce soit très participatif. N'hésitez pas à nous poser vos questions avec le module questions ou le chat. Nicolas, je te laisse prendre la main et puis je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Oui, merci. Merci beaucoup Christelle. Donc oui, le programme que vous avez pu voir dans vos invitations va démarrer d'abord par un rappel du contexte et des enjeux sur la sobriété énergétique et notamment pourquoi c'est devenu un sujet d'actualité. On concentrera ensuite notre exposé sur les leviers d'action et notamment sur la démarche globale qu'on vous conseille de mettre en œuvre sur la sobriété énergétique et la réduction de consommation énergétique en général, avec des exemples concrets que Fabrice pourra vous présenter. Et ensuite, on passera justement un temps de questions-réponses, même si au fur et à mesure, si quelques questions viennent et qu'on n'est pas submergé par les questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, premier élément sur le contexte et les enjeux de sobriété. Donc la sobriété est devenue effectivement un sujet d'actualité de premier plan dans les derniers mois. On a trois facteurs qui se combine. Le premier est lié au tarif de l'énergie que Fabrice va vous détailler. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc effectivement, la première motivation en faveur de l'élaboration d'un plan de sobriété énergétique, on le voit sur cette diapo, c'est l'évolution du prix de l'énergie. Bon, là, vous avez l'évolution sur une dizaine d'années du prix de l'électricité. La courbe bleue représente le prix de l'électron acheté par les fournisseurs d'électricité sur le marché de gros, sachant que le prix facturé aux clients est aussi composé d'autres paramètres, notamment la courbe rouge, qui est le tarif de l'électricité nucléaire historique, qu'on appelle l'AREN, et aussi d'autres, est aussi composé d'autres paramètres comme le coût de la mise en service de centrales de pointe ou l'acheminement, etc. Donc ce que l'on voit quand même globalement, c'est que pour les entreprises, en 2022 par rapport à 2021, c'est une tendance lourde à la hausse d'un facteur quasiment 5 à 7 en 2022 par rapport à 2021. On observe la même chose sur le gaz, avec même des facteurs multiplicatifs qui peuvent aller jusqu'à 10, de 5 à 10 en 2022 par rapport à 2021. On voit sur ce graphique, également en 2022, les effets de la guerre en Ukraine et de la fermeture du pipe Nord Stream 1. Malgré une baisse, en fait, malgré tout, une baisse qui a été explicable en partie par la remise en service d'un certain nombre de tranches nucléaires, eh bien, on a quand même une tendance lourde, on le voit, de 5 à 10, qui est toujours explicable en fait par la guerre en Ukraine et puis globalement par l'inquiétude quant à la disponibilité aussi du parc nucléaire. Alors, cette inquiétude sur la disponibilité du parc nucléaire et aussi sur le risque de rupture d'approvisionnement en gaz naturel, c'est la deuxième motivation en faveur d'un plan de sobriété énergétique. Et c'est ce qu'a rappelé Elisabeth Borne, donc le 29 août dernier, ce qui a conduit le gouvernement à fixer un objectif de court terme de 10 % en termes de sobriété, de 10 % de la consommation d'énergie en deux ans par rapport à 2019. Alors, même si on va constater probablement dans les mois qui viennent des solutions de crise mises en œuvre par certaines entreprises pour anticiper de manière transitoire le risque de pénurie et sécuriser la production, il ne faut pas oublier quand même que l'objectif de la réduction de la consommation énergétique s'inscrit. C'est un objectif de long terme qui vise à la fin à atteindre la neutralité carbone et sortir aussi de notre dépendance aux énergies fossiles. Nicolas, peut-être je te laisse la parole sur la troisième motivation à l'élaboration d'un plan de sobriété énergétique, c'est-à-dire à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, comme tu l'as dit, un premier objectif court terme à moins de 10 % et un objectif à plus long terme qui est l'horizon 2050 lié à la lutte effectivement contre le réchauffement climatique. Alors, pardon, le schéma est un peu petit, mais je vais vous le commenter, je pense qu'il est un peu petit à l'écran. Mais globalement, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone avec la trajectoire pour 2050. Aujourd'hui, on va dire sur la ligne qui est à 420 millions de tonnes, c'est les émissions de CO2 aujourd'hui qu'on a au niveau national. Et l'objectif pour 2050, c'est de descendre de 80 % ces émissions de CO2 équivalents et de descendre à 80 millions de tonnes qui, avec la compensation en fait depuis de carbone et d'absorption carbone, nous permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est la vision long terme à 2050. Et pour atteindre cette diminution de 80 % des émissions de carbone au niveau national, je rappelle que la France ne pèse que 1 % des émissions, on va dire, directes, mais fait l'effort à la même échelle que l'Union européenne et que les différents pays dans le cadre des accords de Paris. Mais néanmoins, au niveau national, on est sur cette tendance de moins 80 % des émissions de CO2. Pour atteindre ces moins 80 % à l'horizon 2050, il y a quatre piliers qui sont définis. Les deux premiers piliers, c'est ceux dont on va parler en particulier aujourd'hui sur la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique pour réduire de 40 % notre consommation d'ici 2050. Pour résumer, les moins 10 % de consommation à 2024, c'est une première marche effectivement vers une logique beaucoup plus générale et à long terme de moins de 40 % de notre consommation. Pour atteindre les moins 80 % d'émissions de CO2, il y a deux autres piliers sur lesquels la stratégie s'appuie qui sont l'accélération des énergies renouvelables, la relance de la filière nucléaire et bien sûr la diminution, voire l'arrêt total de la consommation de combustibles liquides fossiles. Donc, ce sur quoi on va s'appuyer et ce qu'on va discuter aujourd'hui va être essentiellement la sobriété énergétique et l'efficacité. Alors, pourquoi ces deux piliers ? Pourquoi on parle d'un côté sobriété et d'un autre efficacité ? Je vais vous donner juste deux exemples pour bien illustrer le sujet. On va dire que si je parle d'éclairage, la sobriété énergétique, ça va être d'éteindre la lumière quand on va sortir d'une pièce. L'efficacité énergétique, ça va être de mettre des LED pour que quand elle est allumée, elle consomme le moins possible. Même logique quand on parle par exemple d'une chaudière qu'on va utiliser par exemple sur un thermostat à 19 degrés dans un bâtiment. Par contre, la partie, ça c'est la sobriété. L'efficacité, ça va être d'avoir une chaudière avec un haut rendement qui va permettre là aussi de jouer quand elle tourne sur une réduction de la consommation. Donc, voilà les trois facteurs principaux qui font que la sobriété énergétique est devenue un sujet d'actualité de premier plan et que le gouvernement a fait, a publié notamment, a commencé déjà au mois de juin à parler de ce plan de sobriété énergétique et a publié de manière un peu plus officielle avec un peu plus de détails le 6 octobre, le plan de sobriété énergétique. Alors, je ne sais pas si on peut voir s'il y a quelques questions, Christelle, déjà ou pas ? Il y a en effet deux questions. Une question de Frédéric qui nous demande si la réduction de 10% de la consommation, l'objectif de réduction, ne concerne que les zones hors production type bureau logistique ou concerne également la production. Alors, l'objectif de moins de 10%, il est national. La logique générale, c'est une mobilisation de tous les acteurs économiques, y compris des particuliers. Donc, elle ne touche pas que les bâtiments et on le verra tout à l'heure, effectivement, le plan de sobriété tel qu'il a été présenté. On a l'impression qu'il est orienté essentiellement bâtiment, mais non. L'idée générale, c'est mobilisation des entreprises, des propriétaires de bâtiments, des collectivités et de l'ensemble des acteurs de la société pour diminuer de 10%, quel que soit, j'aurais tendance à dire, l'usage. Par contre, on parle bien de gaz et d'électricité, même si à terme, les combustibles liquides et le carburant, ce n'est pas le sujet aujourd'hui et aussi de l'actualité, mais on est bien en train de parler du gaz et de l'électricité, quels que soient leurs usages. Et je rajoute, puisqu'on parle un peu du plan de sobriété, que c'est une mobilisation volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de contraintes par rapport à ces points-là et qu'on est bien sur une démarche volontaire avec une logique du gouvernement qui est de mobiliser l'ensemble des acteurs pour diminuer de 10% à l'horizon 2024. Voilà. Et puis, Jérémy, Nicolas, nous demande si les pourcentages qu'on a annoncés via 2050 ont comme année de référence 2019. Oui, c'est toujours le cas. Alors, la stratégie nationale bas carbone, elle a démarré un petit peu avant, mais moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, en tout cas, du moins de 40%, effectivement, et de ce qui est indiqué, on est bien sur des bases 2019. D'ailleurs, c'est la même chose pour le moins de 10% à l'horizon 2024. C'est par rapport aux consommations de 2019 que c'est fixé, en tout cas, que les messages officiels qu'on peut voir sur le site du ministère, notamment, puisqu'on ne voit pas beaucoup. Tout le monde dit moins de 10% à 2024, mais ne donne pas la référence. Mais la consommation de références est bien 2019 dans les quelques documents officiels qu'on peut voir. Merci, Nicolas. Peut-être une dernière question qu'on va prendre, celle de Cécile. Quel est le créneau temporel pour ces 10% ? Est-ce que c'est uniquement hiver, c'est-à-dire de décembre à mars, ou est-ce que c'est annuel ? Je pense qu'on est vraiment sur une logique. Là aussi, il faut se mettre sur la logique générale en disant que c'est une première marche. Le moins de 10%, il est aujourd'hui dans une logique, pas juste pendant l'hiver, mais moins de 10% à l'échelle de la consommation annuelle, entre guillemets. Donc, c'est une vision annuelle du sujet. Il faut effectivement passer l'hiver. Il est probable qu'il y ait des incitations pour notamment des effacements en jour de pointe, c'est-à-dire que pour les périodes dans lesquelles on a une demande de consommation forte, on ait éventuellement des choses qui vont se préciser sur la diminution de consommation à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de précis indiqué sur ce point-là. Merci, Mipa. Oui, sur Eric qui dit, est-ce qu'on parle de début ou de fin 2024 ? Je pense qu'au final, enfin, je n'ai pas vu. Fabrice, tu me dis, ou Elodie. Non, effectivement. Mais on n'est pas dans cette précision-là, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans une logique globale de descente, entre guillemets, de diminution de la consommation d'énergie, sans qu'il ait vraiment été défini, c'est début 2024 ou c'est fin 2024. Je pense que l'idée générale, en tout cas, c'est d'atteindre ces 10% en 2024. De toute façon, une fois de plus, on n'est pas dans la contrainte. Donc, on est vraiment dans une logique et une mobilisation pour pouvoir les atteindre dans les meilleurs délais. Parfait. Je propose qu'on poursuive, puisqu'on va aborder un sondage. Alors, justement, pour vous faire participer, être en interaction avec vous, on vous pose la question, où en êtes-vous de la réalisation de votre plan de sobriété ? Donc, vous pouvez aller dans le menu sondage. Certains l'ont déjà commencé à répondre pour nous dire où vous en êtes de ce plan de sobriété. Et puis, pendant ce temps, on peut peut-être aborder… On a répondu à Éric, qui nous demandait si on parlait de début ou de fin 2024 comme référence. Alors, le sondage, donc, vous cliquez sur la réponse qui correspond à votre situation et puis ensuite sur soumettre le vote. Voilà, je vois les pourcentages qui bougent. On se donne encore quelques secondes. Quelques secondes. Alors, la réponse qui domine, elle est pour quasiment 60% d'entre vous, vous avez amorcé votre plan de sobriété. Pour 35%, vous ne l'avez pas encore commencé. Et ce plan de sobriété est aujourd'hui finalisé pour 6% d'entre vous. Bravo pour les 6%. Et comme on va le voir tout à l'heure, effectivement, même si on parle de sobriété aujourd'hui, la logique de réduction de consommation et de performance énergétique n'est pas totalement nouvelle. Donc, je ne suis pas étonné que certains d'entre vous soient déjà bien engagés, si ce n'est ont déjà une vision assez claire de ce qu'ils comptent faire dans les mois à venir. Alors, puisqu'on parlait du plan de sobriété, je vais donner quelques détails. Donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'objectif d'avoir un souci de réseau. Tu veux prendre la suite, Fabrice ? En fait, ce qu'elle est nous présenté, Nicolas, c'est un extrait du dossier de presse du ministère. C'est un extrait du dossier de presse, en fait, qui montre à gauche, vous avez les actions sur les 50 TWh d'économie qui ont été proposées et visées par le gouvernement. En fait, les actions, les 4-5 premières actions permettent de répondre à cet objectif de baisse de 10% de la consommation d'énergie. En gaz et plus électricité, on est à peu près au-delà de 500 TWh, mais donc les 50 TWh, si on prend les consignes de température, la gestion intelligente des bâtiments, la mise en place de thermostats et tous les éco-gestes, on va arriver à cet objectif. Et donc, les 10 gestes ont été déclinés dans le dossier de presse par secteur. Alors là, on a mis le secteur des entreprises, il y a une check-list de 10 gestes qui permettent de contribuer, de faire des économies d'énergie et de contribuer à atteindre cet objectif de 10%. Donc, après, en termes de levier d'action pour les entreprises, mais c'est ce qu'on va détailler un peu plus dans la suite, on va donc exposer les leviers d'action en trois étapes, parce qu'en fait, c'est bien ces trois étapes qui constituent le corps de la réalisation d'une étude ou d'un audit énergétique sur un site. Donc, plutôt que de détailler cette diapo, je vais plutôt rentrer tout de suite dans le détail de chacune des étapes pour vous présenter en quoi, en fait, elle consiste. Le but étant d'arriver à la fin à la mise en œuvre des actions, évidemment. Alors, on a peut-être une question, je ne sais pas si Elodie veut y répondre. Est-ce que le fait de réduire les surfaces de son parc immobilier, impliquant une baisse du coût des consommations, sera considéré et pris en compte comme démarche s'inscrivant dans le cadre de l'efficacité énergétique et donc dans les 10% demandés dans un premier temps ? C'est une question un petit peu difficile, mais intéressante. C'est une question intéressante. Je pense que c'est un moyen, la rationalisation des surfaces occupées est une piste et un levier d'action pour diminuer sa consommation énergétique. Et je pense qu'elle est tout à fait pertinente. Bien sûr. Et ça fait partie aussi d'ailleurs des constats que l'on peut faire lors de nos audits. C'est-à-dire que certains bâtiments sont parfois très peu utilisés et pour autant, le chauffage est maintenu en continu. Donc, effectivement, ça peut être un des leviers d'action très intéressants. Merci. Pardon Fabrice, j'ai eu un petit problème technique. Je suppose qu'on a pris le relais. Oui. Tout à fait. Donc, Fabrice vient de présenter la structure autour des trois grandes étapes. L'étape 1, réaliser ou mettre à jour votre état des lieux. L'étape 2, établir un plan de sobriété. Et l'étape 3, mettre en œuvre et évaluer l'efficacité des actions engagées. Alors, si on rentre dans le détail maintenant des différentes étapes. Oula, je vais un peu vite. Donc là, comme l'a dit Nicolas, effectivement, vous êtes… Enfin, les entreprises n'ont pas en général attendu… Elles ne partent pas de zéro. Elles ont déjà réfléchi au sujet de la sobriété énergétique et aussi au sujet de l'effacement des combustibles fossiles. Certaines entreprises ont déjà réalisé des audits, ont déjà mis en œuvre des actions d'amélioration de la performance. Elles l'ont fait via des études, via des diagnostics, des audits ciblés sur tel ou tel usage. Alors, dans tous les cas, effectivement, le point de départ, c'est de réaliser un état des lieux qui consiste à savoir, à identifier quels sont les usages énergétiques significatifs de façon à établir un plan d'action qui soit après le plus pertinent possible en fonction évidemment de la part de chacun des usages dans la consommation globale. Alors, ça passe en général, nécessairement, par la quantification de tous les flux et leur affectation à tous les usages, que ce soit la production de chaleur, les procédés, l'air comprimé, la vapeur. Donc, l'idée, c'est que le plan d'action doit soit ciblé sur les usages les plus, évidemment, les plus consommateurs. C'est bien ça l'objectif. Alors, ce qu'on va voir par la suite et qui va être assez parlant en lien avec ce qu'on a vu au début sur l'augmentation du prix de l'énergie, c'est que la hiérarchie des actions, elle doit aujourd'hui quand même être repensée au regard de l'évolution de ces prix de l'énergie et vous allez voir que les temps de retour sur investissement peuvent être notablement modifiés. Alors, tout d'abord, il s'agit donc d'identifier les usages énergétiques significatifs, c'est-à-dire ceux qui représentent une part importante de la consommation énergétique, d'une part, et puis qui offrent d'autre part un fort potentiel d'amélioration de la performance énergétique. Le plus souvent, c'est ce que vous voyez sur ces camemberts qui sont extraits de rapports d'audit que l'on a pu réaliser, ça se fait par la mesure qui permet, c'est ce qui permet d'obtenir une répartition la plus fiable possible. Dans un deuxième temps, en fait, l'analyse des données, de ces données, ça consiste à établir des indicateurs de performance énergétique. Le plus souvent, ce sont des consommations spécifiques. Et ça conduit aussi à décider d'orienter le diagnostic vers tel ou tel vecteur énergétique et d'aller vers quelque chose de ciblé. Alors, à titre d'exemple, voilà ce qui peut être analysé. Je vais passer assez rapidement sur cette diapo parce qu'on va rentrer dans le détail de deux exemples juste après, mais ce qui peut être analysé de manière ciblée en fonction de l'état des lieux justement qu'on a réalisé au préalable et de cette répartition des flux énergétiques. Alors, peut-être un sondage avant d'aller plus loin. Christelle ? Oui, on va activer une deuxième question dans le menu sondage pour savoir si vous avez déjà réalisé un audit énergétique. qu'on vous laisse le temps de répondre. Merci à vous. Pendant ce temps, Christelle, Frédéric a demandé si on pouvait lui transmettre le dossier de presse. Je vais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez éventuellement y accéder. Vous aurez les éléments sur le dossier de presse que j'ai essayé de commenter tout à l'heure et les fiches avec les gestes que vous trouverez et que je mets tout de suite dans le chat. Alors, on a une tendance qui ressort au niveau de l'audit énergétique. Allez, 39% d'entre vous n'ont pas réalisé d'audit énergétique. Donc, c'est la plus grosse proportion d'entre vous. Ensuite, pour 32%, vous avez déjà réalisé l'audit énergétique réglementaire qui s'applique pour les grandes entreprises. Et 24% d'entre vous ont déjà réalisé un audit énergétique volontaire. Donc, l'essentiel des réponses, c'est non pour la réalisation à ce jour d'un audit énergétique. Ok. Alors, l'étape 2. Oui, peut-être un mot juste sur les audits énergétiques sur ce point-là. Donc, effectivement, tout dépend de la taille des entreprises qui sont autour de l'écran, mais celles qui sont de plus de 250 ont normalement un audit réglementaire qui a dû être réalisé au moins depuis 2015. Donc, effectivement, ces audits énergétiques, il ne faut pas les mettre à la poubelle. Ils sont intéressants. Soit ils ont déjà fait l'objet d'action, soit ils n'en ont pas fait. Et c'est le moment ou jamais, en tout cas, de les réactualiser. C'est l'idée générale. Par contre, effectivement, les entreprises qui n'étaient pas visées, qui ont moins de 250 salariés ou qui, en tout cas, ne correspondent pas aux différents critères de l'obligation de l'audit énergétique réglementaire, paraît logique si vous n'avez pas encore abordé le sujet qu'un diagnostic ou un plan ou un audit énergétique n'ait pas encore été fait. Donc, les résultats du sondage ne veulent pas dire grand-chose quand on n'a pas la taille de chacune des entreprises, bien sûr. Pardon Fabrice, je te laisse la même. Non, non, je t'en prie. À l'issue de l'étape 1 de l'état des lieux, donc, effectivement, il s'agit d'établir, de passer à l'étape d'établissement d'un plan de sobriété structuré et priorisé. C'est priorisé en fonction aussi évidemment des temps de retour sur investissement. Ce qu'on va présenter maintenant, c'est quelques exemples à la fois de préconisations et de diagnostics ciblés qui ont pu être ciblés sur certains vecteurs énergétiques. Ça permettra d'illustrer un peu le propos et de montrer surtout l'influence du paramètre prix de l'énergie sur le temps de retour sur investissement. Alors, le premier exemple, c'est un qui est extrait d'un audit énergétique qu'on avait réalisé en 2021. C'est un exemple qui concerne un établissement tertiaire composé de plusieurs bâtiments. On a fait donc, on a extrait un certain nombre de, parmi les préconisations qu'on a faites, on en a extrait 4 ici. Isolation intérieure, le remplacement de menuiseries simple vitrage, la mise en place de robinets thermostatiques ou la mise en place d'éclairage LED. En fait, ce qui est surtout notable dans ce tableau, c'est le temps de retour brut sur investissement qui se définit comme le rapport entre l'investissement et l'économie financière générée par l'action peut être notablement réduit avec les prix de l'énergie si on les indexe à 5 % par an ou à 15 % par an. Vous voyez qu'on peut passer de 22 ans à 13 ans pour la mise en place pour l'isolation intérieure dans certains cas ou de 4 ans à 3 ans pour la mise en place de robinets thermostatiques. Fabrice, pour que tout le monde peut-être comprenne l'indexation, être sûr que tout le monde ait l'info si tu peux donner la... Alors, le temps de retour brut, là, quand vous voyez 40, c'est tout simplement le ratio, le rapport entre l'investissement et l'économie réelle avec un prix de l'énergie à l'instant ou au moment où on a fait l'audit. Et après, si on indexe, si on actualise le coût de l'énergie à 5 % par an, eh bien, évidemment, ce temps de retour diminue à 20... Il va diminuer puisqu'on va avoir chaque fois un gain qui va être supérieur. Donc, il passe à 22 ans si on l'actualise à 5 %, mais si on l'actualise à 15, il passe à 13 ans, le temps de retour. Donc, ça veut dire qu'on récupère l'investissement beaucoup plus rapidement et donc, c'est plutôt ces valeurs-là qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le point. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que dans tous les cas, en fait, par rapport au sondage qu'on vient de réaliser, c'est que si vous avez réalisé un audit énergétique il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, c'est intéressant quand même de remettre à jour ces temps de retour, mais on va en avoir d'autres exemples un peu encore parlant aussi par la suite. Donc, ça, c'est un exemple tertiaire. Il y a un exemple industrie aussi, juste pour, sans détailler forcément les actions, il y avait, parmi la liste de préconisations qu'on avait fait dans cette audit, il y en avait une sur la comprimée, une sur le process et une sur la vapeur. En fait, c'est surtout pour vous montrer ici que les, même en industrie, là, c'est un audit qui a été réalisé en 2020, même en industrie, on peut avoir des temps de retour relativement courts pour certaines actions, même avec des prix qui étaient ceux de l'énergie, du gaz naturel en l'occurrence, le prix de 2020. On y dirait même surtout en industrie. Surtout en industrie. On couvre des temps de retour plus rapides que dans le bâtiment la plupart du temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Fabrice, je me permets de t'interrompre. Nous avons une question de Cécile qui nous demande comment calculer le temps de retour. Je trouve que c'est intéressant de la traiter maintenant pour peut-être tout le monde. Alors là, tel qu'il est calculé, en divisant le montant de l'investissement par le gain, donc là, il faut, par le gain annuel qui est généré par l'action qui est projetée. C'est-à-dire que vous avez un gain qui est, quand on préconise une action, il y a un gain qui est attendu en kilowattheure et au coût de l'énergie, au moment où on a fait l'audit, on valorise ce gain en kilowattheure en euros par an, on va dire, et en divisant le montant de l'investissement par cette économie financière annuelle, on trouve un nombre d'années. Un nombre d'années qui, évidemment, si on ne fait pas varier le prix de l'énergie, il peut être élevé, c'est le cas, vous voyez, pour l'isolation intérieure à 40 ans, si on ne fait pas varier le prix de l'énergie, mais si on le fait varier à 5% par an ou à 15% par an, on réduit notamment le temps retour. Merci Fabrice, je propose qu'on poursuive, il y a d'autres questions mais qu'on va traiter sur la suite de la présentation, donc on les prendra un petit peu plus tard. Là, on est rentré un peu plus dans le détail de deux diagnostics ciblés, donc l'un sur l'air comprimé pour concrétiser un peu le propos et en fait présenter un exemple d'un diagnostic ciblé sur l'air comprimé qu'on a réalisé il y a trois ans chez un industriel qui a depuis lors engagé à réaliser certaines des actions qui avaient été préconisées. En fait, le contexte à la base de la demande, de l'entreprise était celui de valider les comptages en place sur l'air comprimé qui était assez nombreux et de façon à réfléchir à optimiser la régulation sur l'engagement des compresseurs d'air. Et donc, on a fait une campagne de mesure sur l'air comprimé qui a permis de répondre à cette demande mais aussi et surtout de caractériser la performance des compresseurs qui produisaient l'air comprimé et ça a permis notamment de caractériser qu'il y avait sur les trois compresseurs un compresseur qui était moins performant largement que les autres et paradoxalement c'était celui qui était le plus engagé. donc ça a été une conclusion tout à fait intéressante. Par ailleurs, on a fait une campagne de mesure sur l'énergie que l'on pouvait récupérer sur l'eau de refroidissement des compresseurs pour encore quantifier l'énergie récupérable et on a fait aussi une évaluation du taux de fuite à partir de l'observation de la quantité d'air comprimé consommé en période d'arrêt total de l'usine. On a estimé ce taux de fuite à 19% et donc c'est ce que vous voyez dans la première ligne du tableau on a proposé en première action immédiate à temps de retour immédiat au coût de la campagne évidemment de détection de fuite près quand même de réduire ce taux de fuite à 12% et d'autre part d'arrêter l'alimentation en air comprimé des zones et des équipements qui ne fonctionnaient pas le week-end. Donc ça c'est une première action de court terme qui a pu être engagée et attendre au tour immédiat. Après il y avait d'autres actions de moyen terme notamment suite à la première qui consiste à remplacer le compresseur qui a été caractérisé comme étant le moins performant à partir de la campagne de mesure à partir des consommations spécifiques de la mesure de la consommation d'électricité et de la production d'air comprimé de chaque compresseur. Donc on a caractérisé qu'il y en avait un qui était moins performant que les autres et donc c'est celui-là qu'on a proposé et qui a été remplacé depuis. Donc ce qui est surtout important à souligner dans ce tableau c'est la baisse significative des temps de retour qui là passe de 5,6 ans. Là les simulations que vous avez en gras c'est la simulation avec un coulé d'électricité qui serait multiplié par 3 par exemple. Donc évidemment on voit que le temps de retour brut est divisé par 3 évidemment dans ce cas-là et puis dans le cas plus complexe où on a de la récupération d'énergie sur le refroidissement qui là occasionne enfin entraîne une économie de gaz naturel mais une surconsommation électrique puisque dans la proposition d'action c'était la mise en place de pompe à chaleur pour alimenter des batteries chaudes de centrales de traitement d'air. Et bien malgré ça en faisant une simulation sur un coulé d'électricité multiplié par 3 et un coulé du gaz multiplié par 5 même si l'investissement est multiplié par 2 on a un temps de retour qui passe de 7 ans et demi à moins de 2 ans. Donc là encore on voit que le temps de retour il faut revoir au regard des nouveaux prix de l'énergie ces temps de retour. Un autre exemple de diagnostic C'est une question à laquelle on va répondre tout de suite c'était une question qui était de comment a été refroidi le compresseur alors sans y passer si tu le sais c'était oui c'était à eau c'était par un circuit d'eau de refroidissement qui a été instrumenté pour de mémoire alors il faudrait se replonger dans le rapport mais de mémoire comme ça juste pour Arnaud qui posait la question qui a été instrumenté pour en évaluant le débit et les températures pour évaluer l'énergie potentiellement récupérable de mémoire c'était ça merci sur la partie vapeur on a alors là le contexte on a des actions de court terme en fait la demande pour le coup ça c'est un diagnostic qui a été réalisé cette année et la demande était plutôt l'objectif c'était d'analyser et d'évaluer les différentes solutions d'investissement en vue de réduire donc évidemment la consommation d'énergie liée à la production de vapeur et c'est surtout que le constat qui a été mis en évidence pour le diagnostic c'était celui d'un surdimensionnement en fait de la production et de la chaudière existante par rapport aux besoins actuels de l'usine qui avait évolué et donc deux possibilités deux solutions possibles soit le remplacement uniquement du brûleur de la chaudière pour avoir un brûleur disons micro-modulant qui permet d'avoir une plus grande plage de variation de charge soit carrément le remplacement de l'ensemble chaudière plus brûleur donc là aussi on a eu toujours une action qui a été proposée à temps de retour immédiat la première ça a été de réduire le taux de purge de la chaudière parce qu'en fait compte tenu du traitement d'eau qui était relativement performant on a évalué que le taux de purge était un peu élevé donc ça c'est temps de retour immédiat pas d'investissement en revanche évidemment on a proposé d'installer une nouvelle chaudière plus adaptée donc moins puissante adaptée aux besoins actuels du site et là on voit que les temps de retour sont réduits même sans parler de simulation avec un coût du gaz voire un investissement multiplié par deux mais on a des temps de retour qui peuvent qui peuvent être très très courts donc ça c'est c'est important et c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer c'est qu'aujourd'hui quel que soit si vous avez déjà fait des audits ou des diagnostics c'est vraiment important de remettre un peu à place ces temps de retour au regard des prix de l'énergie actuelle alors quand on parle de priorisation des actions il ne faut pas oublier qu'il existe un certain nombre de dispositifs de financement alors le premier c'est celui c'est le financement aux audits justement et aux études alors aux audits non obligatoires pour les entreprises de moins de 250 salariés également les aides ADEME visent à subventionner aussi les études de faisabilité donc ça c'est le premier le premier financement des audits ou études de faisabilité par l'ADEME ensuite j'en profite pardon Fabrice pour répondre à Mélie qui demandait si l'élargissement du périmètre des entités concernées par l'audit énergétique réglementaire était en projet au regard du contexte actuel pas à notre connaissance et on a le sentiment même s'il y a quelques textes mais plutôt techniques sur les chaudières ou sur les clims qui pourraient apparaître avec un peu plus de régulation à venir dans les 5 ans sur l'audit énergétique on est plutôt sur du volontaire on le voit par les financements là et le gouvernement en tout cas aujourd'hui est vraiment dans une logique de mobiliser les entreprises plutôt que de les forcer entre guillemets par de la contrainte réglementaire avec justement il y a quand même il y a quand même un projet de directive européenne mais bon voilà ça sera du plus long terme je pense en tout cas pas sur les deux ans à venir s'il y a une directive qui sort elle sera applicable dans 3 ans en droit français donc ça donne un peu de temps mais en effet il y a des réflexions au niveau européen pour revoir un peu les périmètres mais ça ça sera dans une deuxième phase plutôt qu'un élargissement pour donner quelques détails pour qu'on passe à la suite ça serait plutôt une je crois qu'on a perdu Nicolas on te perd ça y est je suis revenu je disais je disais que l'indicateur d'assujettissement serait plutôt la consommation d'énergie plutôt que l'effectif ou le chiffre d'affaires ce qui paraît plutôt logique si on veut parler de la réduction de consommation d'énergie donc ce qui ce qui est dans les tuyaux c'est ça en fait c'est ça exactement pardon Fabrice je te laisse continuer non non c'est une précision importante effectivement alors dans le autre dispositif donc de pour le coup de financement des investissements que vous connaissez certainement c'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie alors pour rappel c'est un dispositif qui oblige les fournisseurs d'énergie à faire réaliser des économies d'énergie à leurs clients donc que ce soit les ménages les collectivités ou les entreprises ces économies sont matérialisées par des C2E ce qu'on appelle des certificats qui sont il y a aussi d'autres acteurs que les fournisseurs d'énergie qui sont non obligés qui sont les collectivités territoriales ou les bailleurs sociaux qui peuvent également obtenir des certificats donc ces acteurs obligés et non obligés font des demandes de certificats auprès du ministère en charge de l'énergie qui les délivrent sur la base de la preuve de la réalisation après réalisation des travaux donc ces certificats en fait l'objectif c'est que ce soit puisqu'ils ont une valeur financière c'est qu'ils soient incitatifs à la réalisation d'actions et c'est forcé de constater que ça fonctionne depuis maintenant plusieurs années alors pour faciliter le montage en fait des actions il y a eu il y a des fiches ce qu'on appelle des fiches d'opérations standardisées qui ont été élaborées en fait ces fiches ce sont des fiches qui correspondent aux actions les plus les plus couramment réalisées et pour lesquelles en fait il y a une valeur forfaitaire de certificat qui a été établie et ce que l'on voit sur cette diapo c'est parmi les plus de 200 fiches qui existent et qui concernent les secteurs de l'agriculture de l'industrie de résidentiel tertiaire transport ce sont les 5 fiches les plus d'opérations standardisées les plus utilisées depuis 2015 et on a aussi un dispositif un autre dispositif pour financer les investissements c'est le dispositif de l'ADEME Décarbe Flash qui est destiné à favoriser le déploiement rapide de la décarbonation de l'industrie on l'a vu c'est un des piliers un des 4 piliers de la stratégie nationale bas carbone donc ce dispositif s'adresse donc on le voit au site industriel de moins de 500 salariés qui ont fait réaliser une étude de dimensionnement et des devis en vue d'un investissement alors que ce soit un investissement qui concourt à réduire la consommation d'énergie fossile à valoriser la chaleur fatale ou bien à améliorer le rendement d'équipements existants également en fait au total il y a 6 blocs d'actions éligibles le montant des investissements doit être compris entre 100 000 euros et 3 millions d'euros et le financement est cumulable avec les C2E et couvre 100% de l'investissement donc ça c'est aussi un point important dans la priorisation évidemment des actions dans l'établissement du plan d'action alors dernière étape de la démarche c'est la la plus importante en fait c'est la mise en oeuvre des actions du plan de sobriété pardon et c'est la concrétisation des deux étapes précédentes donc c'est on a vu qu'il y avait des actions immédiates qui sont engagées parce qu'elles ont un temps de retour qui peut être très court et puis il y a des actions aussi qui sont de plus long terme parce qu'il faut consulter des fournisseurs il faut peut-être engager des études spécifiques en tout cas une des clés de la réussite de la mise en oeuvre d'une action d'amélioration de la performance énergétique c'est la quantification de l'économie réellement engendrée c'est cette valeur vraiment qui va contribuer à convaincre d'engager de nouvelles et d'enclencher de nouvelles actions alors ce qu'on a voulu mettre ici c'est puisque l'objectif c'est quand même à la fin d'arriver à mesurer et piloter en temps réel ces consommations c'est quelles sont quelques recommandations tout d'abord d'identifier les facteurs qui ont une influence sur la performance énergétique dans un deuxième temps mettre en oeuvre les sous-comptages qui vont permettre de suivre et de piloter et puis avant avant de travaux ça c'est important d'établir une situation de référence sur la base justement des sous-comptages et aussi des facteurs d'influence sur la performance énergétique donc cette situation de référence va permettre dans un quatrième temps après travaux ce qui est important aussi évidemment c'est de quantifier l'économie réelle via une vraie mise en service et des essais de performance et c'est ça qui est vraiment l'objectif le but étant à la fin de pérenniser la démarche par le suivi et le pilotage des consommations ce qui peut conduire aussi certaines entreprises à mettre en place un système de management de l'énergie je te laisse peut-être la parole sur le sujet pour finir sur ce sujet et parler effectivement en trois minutes de 50 000 il y a eu quelques questions sur le sujet globalement le système de management de l'énergie effectivement un outil comme les autres systèmes de management qui peuvent s'appliquer à la qualité à l'environnement à la santé sécurité par exemple avec une structure qui est la même que tous les systèmes de management aujourd'hui en tout cas la logique générale étant une amélioration continue de la performance énergétique et ce système de management comme la plupart comprend en fait des étapes alors les numéros que vous avez sont finalement les numéros de chapitre de la norme mais pour comprendre la logique générale en vous l'expliquant en quelques mots la démarche d'un système de management de l'énergie c'est premièrement de bien comprendre identifier le contexte avec les enjeux internes et externes donc pour voir un petit peu pourquoi on fait cette démarche et puis les différents besoins et attentes des parties intéressées y compris par exemple les exigences réglementaires qui peuvent s'appliquer à partir de là on définit un domaine d'application du système de management d'énergie qui peut être sur un site qui peut être sur du multi-site qui peut être sur une partie tout ou partie de l'activité et à partir de là on a un une politique c'est le leadership ce qu'on appelle le leadership c'est en gros il faut qu'il y ait un patron qui signe une politique énergétique et qui s'engage qui engage l'entreprise par exemple ou l'organisme dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la performance énergétique et il faut qu'il y ait une organisation en place avec la plupart du temps un responsable du management de l'énergie qui soit fixé et les responsabilités des autorités qui soient définies une fois que ce leadership et cette organisation est mise en place on est dans une logique pour tous les gens qui connaissent la qualité de la route Deming du PDCA du Plan Do Check Act dans lequel on va finalement reprendre des éléments de bon sens dont on vous a déjà parlé c'est à dire que on va faire une revue énergétique pour voir quels sont les usages énergétiques définis où passent les consommations quels sont les indicateurs de performance énergétique et à partir d'une situation énergétique de référence se définir les actions qu'on compte faire pour améliorer la performance énergétique c'est ce qu'on appelle la planification à partir du moment où on a défini où on voulait aller par la planification en définissant des objectifs on passe au Do qui est de mettre en place les ressources la formation les compétences la communication qu'on va avoir au sein de l'entreprise et toute la planification des activités opérationnelles c'est à dire les consignes les éléments les procédures qui vont faire que votre usine vos activités vont bien prendre en compte l'énergie au sein des activités opérationnelles de tous les jours derrière ces activités opérationnelles il y a tout ce qui est conception des installations il y a tout ce qui est achat il va falloir maîtriser du point de vue de l'énergie ça c'est le Do on a le Check qui est tout ce qui est autour de la surveillance là dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire une fois qu'on a les indicateurs il va falloir surveiller c'était la slide d'avant dont a parlé Fabrice et puis tout ce qui peut être audit interne et revue de management pour voir si on a bien atteint les objectifs qu'on s'est pu fixer qu'on a pu se fixer l'amélioration étant abordée par tout ce qui peut être non-conformité action corrective amélioration continue pour faire tourner la boucle donc tous ces éléments dans une ISO 50001 sont assez complètes bien sûr il peut y avoir de la certification l'ISO 50001 peut être aussi utilisé en tout cas dans ses bonnes feuilles et dans les points importants et on a vu que finalement on vous a déjà donné dans les slides précédentes les diapositives précédentes des éléments qui sont indispensables d'une démarche de management de l'énergie alors on n'a pas besoin d'être ISO 50001 bien sûr pour faire un plan de sobriété et être efficace dans une diminution de la consommation énergétique la certification ISO 50001 peut être une aide par l'ancrage de cette démarche par l'affichage externe d'un système de management d'énergie donc oui pour avant de vous parler rapidement de ce qu'on peut amener par rapport à tous ces points là bien sûr le système de management de l'énergie peut être la pérennisation en fait de la démarche globale qui a été mise en place bon par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter deux trois éléments pour qu'on ait un peu de temps quand même pour répondre aux questions si jamais on ne répond pas à toutes vos questions on vous répondra bien sûr de manière individuelle par mail puisqu'on aura l'historique de ces points là donc avant de passer en fait aux questions réponses nous allons publier la semaine prochaine sur les réseaux un guide de sobriété qui reprend pas mal d'éléments de ce qu'on nous a présenté ce matin donc il vous sera poussé et diffusé là aussi individuellement même si sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn vous pourrez aussi le trouver donc il vient compléter en surtout illustrer et compléter l'exposé qu'on a pu faire ce matin au-delà de l'exposé bien sûr nous avons des prestations et des solutions d'accompagnement qui partent de l'audit énergétique en entreprise qui sont commercialisés et pilotés par Elan Sim les diagnostics énergétiques les essais de performance énergétique la plupart des éléments qu'on a pu voir y compris les réexamens de contrats de fourniture d'énergie ou la formation et l'accompagnement à la mise en place d'un système de management de l'énergie font partie de la palette de prestations qu'on peut vous offrir alors petite synthèse et on passera à la réponse à certaines questions si vous avez quelque chose à retenir de tout ce qu'on vous a présenté ce matin et bien sûr vous aurez le lien vers l'enregistrement du e-workshop qu'on a fait ce matin premier message important c'est que l'idée c'est que vous personnalisiez votre plan de sobriété et c'est pas en prenant les 10 gestes industrie si vous êtes industriel ou les 10 gestes bâtiments que vous allez atteindre obligatoirement les 10% l'État a fait des gestes un petit peu génériques a parlé beaucoup bâtiments parce qu'on a vu tout à l'heure le gisement par exemple sur les bâtiments avec l'optimisation des températures de consignes est un gisement à l'échelle nationale important mais par contre à votre niveau c'est vraiment les actions spécifiques et ce qui vous ce qui concerne vos usages qui va vous permettre d'atteindre les 10% par exemple à l'objectif à l'horizon 2024 ça c'est le premier point deuxième point Fabrice a insisté si vous avez fait des audits et des diagnostics il faut les revoir parce que notamment le coût de l'électricité ou du gaz ont bougé donc il ne faut pas repartir de rien si vous avez déjà eu des choses si vous n'avez rien eu vous pouvez le faire bien sûr utiliser les financements disponibles Fabrice vous a présenté ce qu'il pouvait y avoir et puis pérenniser la démarche alors peut-être avec soit par l'ISO 500001 c'est un peu la formule 1 du management de l'énergie mais on peut prendre certains éléments de l'ISO 500001 qui sont des leviers et des outils indispensables pour pouvoir pérenniser votre démarche et atteindre les 40% en 2050 ça fait un peu loin en 2050 mais en tout cas au moins sur les années qui suivent voilà donc on va peut-être balayer Christelle il y a beaucoup de questions donc on va essayer d'en prêter un maximum et dans tous les cas on consolidera toutes vos questions dans une foire aux questions que je vous repartagerai dans les semaines à venir en plus de la diffusion du guide pratique qu'évoquait Nicolas alors on va prendre peut-être une première question de Fabienne est-ce que l'on peut considérer un PPA c'est-à-dire un plan de performance énergétique comme un plan de sobriété énergétique alors tu veux répondre Fabrice ou je réponds oui vas-y alors dès lors que vous avez qu'on l'appelle système de management de l'énergie plan de performance énergétique ou tout comment dire plan ou plan d'action qui vous permette d'atteindre les 10% de réduction de consommation d'énergie d'ici 2024 vous êtes dans le scope une fois de plus c'est l'idée générale et de dire à l'échelle nationale il faut qu'on diminue de 10% notre consommation d'énergie donc si vous êtes déjà ISO 5000 heures si vous avez déjà fait des plans d'action et que vous avez déjà un objectif de réduction alors peut-être qu'il n'était que de 7 alors là à l'horizon d'ici deux ans bon ben là l'idée ça serait de se dire c'est bien si vous atteignez 10 et si on peut faire un petit peu mieux voilà si vous étiez déjà à 15 c'est très bien si vous avez un plan de performance énergétique là aussi sur lequel vous avez des objectifs d'amélioration qui avoisinent les 10% vous êtes dans le scope Christelle une autre question est-ce qu'il existe un guide méthodologique pour l'étape 1 l'étape 1 du plan de sobriété alors l'étape 1 c'est l'état des lieux Fabrice je vais te laisser la main la méthodologie la méthodologie c'est la méthodologie en fait oui on va dire il existe une méthodologie qui est celle de la norme en fait la norme EN 16247 qui est le corps en fait de la méthodologie de réalisation des audits énergétiques réglementaires et qui peut être aussi pris pour base pour la réalisation de diagnostics volontaires c'est oui donc on peut dire que les différentes phases qu'on a présentées il n'y a rien de nouveau en fait c'est l'état des lieux la réalisation d'un plan d'action hiérarchisé tout ça c'est dans ses normes effectivement donc on peut dire qu'il existe une méthodologie et pour la petite histoire elle vient de changer en tout cas elle vient d'être actualisée oui elle n'est pas encore transcrite dans la programmation mais en tout cas effectivement alors il y en a 4 c'est 4 sous-normes entre guillemets mais il y en a une pour le bâtiment il y en a une pour les procédés industriels il y en a une pour les transports et il y en a une générique donc effectivement ces 4 normes sont un petit peu la bible de l'audit énergétique ou de diagnostic énergétique sur ces points-là alors une autre question de Philippe est-ce qu'il existe une trame de présentation de contenu une trame officielle et est-ce que le plan doit être le plan de sobriété doit être envoyé à des services officiels est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura des contrôles alors non il y a par contre vous le verrez dans le dossier de presse et les liens une plateforme dans laquelle les entreprises peuvent s'engager et s'inscrire comme étant engagées dans le plan de sobriété une charte d'engagement oui voilà il y a une charte d'engagement et vous pouvez vous inscrire sur donc une un site internet dans lequel voilà les entreprises s'engagent il me semble que ça va être plus ou moins le nom de la plateforme dans lesquelles voilà vous pouvez montrer votre engagement mais il n'y a aucune une fois de plus et c'est d'ailleurs quelques associations mobilisées pour la réduction de la consommation d'énergie qui se sont dit que c'était pour l'instant le point faible du plan de sobriété c'est qu'il n'y avait pas voilà obligatoirement de 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 contraintes particulières donc la réponse est et et non il n'y a pas de de voilà c'est une mobilisation qui reste pour l'instant volontaire en attendant de voir quels sont les résultats bien sûr mais si la mobilisation volontaire marche je pense que ça n'ira pas plus loin en termes de contraintes d'accord je propose de prendre la question d'Arnaud qui nous dit est-ce que le simple indicateur de consommation en fait est compliqué à appréhender c'est à dire si par exemple mon activité augmente de 20% je ne vais pas atteindre mon objectif de réduction de la consommation mais je peux être en revanche peut-être plus efficient en termes de ratio kilowattheure production oui alors effectivement ça c'est tout à fait juste c'est un c'est pour ça que l'établissement de consommation spécifique et quand on évoquait en étape 3 les paramètres d'influence c'est fondamental de bien cadrer le modèle on va dire le modèle de calcul de l'économie parce que il peut y avoir évidemment de nombreux paramètres qui influent sur la consommation énergétique donc pour quantifier une économie réelle ou du moins simuler l'économie en tenant compte de ces paramètres c'est pour ça qu'il faut avoir les bons sous-comptages et par ailleurs avoir un modèle de calcul qui soit applicable avant et après travaux pour bien prendre en compte effectivement cette notion de paramètres d'influence qui peut être par exemple l'augmentation de l'activité de la production ou aussi d'autres paramètres variables quoi un paramètre dynamique effectivement ça c'est donc c'est pour ça que l'établissement de la situation de référence c'est vraiment un point important aussi pour avoir une valeur fiable de l'économie à l'arrivée une question peut-être plus pour Elodie est-ce que la réflexion d'une toiture peut s'inscrire dans le cadre d'une démarche de sobriété énergétique alors ça va permettre tout à fait de faire des économies d'énergie après le temps de retour sera peut-être élevé ça peut faire l'objet d'un calcul détaillé mais c'est effectivement une piste pour diminuer les besoins et augmenter l'efficacité énergétique du bâtiment Merci Elodie on va prendre peut-être deux ou trois autres questions je vous invite avant de nous quitter puisqu'il est midi et certaines personnes sont en train de quitter la session du coup je vous invite à répondre aux questions qui sont posées dans l'onglet sondage avant de nous quitter alors une autre il y a beaucoup de questions à la fois dans le chat alors une remarque qu'une personne nous dit alors la question est un petit peu longue mais je ne vois nulle part une prise en compte des coûts de fabrication et de recyclage des solutions proposées le retour sur investissement dans un équipement moins énergivore devrait prendre en compte son coût de fabrication et le coût de recyclage de l'ancien équipement déposé il est souvent plus économique de rénover un équipement plutôt que de le remplacer il faut prendre en compte l'impact environnemental de ces investissements est-ce que vous voulez apporter des commentaires par rapport à ce qui est plus une observation qu'une question oui alors c'est vrai que c'est pas c'est pas pour l'instant ce que ce que suggèrent les méthodologies mais c'est une bonne c'est une bonne remarque tout à fait c'est on devrait tendre vers ça pour l'instant pour l'instant on n'en est pas encore là même dans les méthodologies de d'audit mais oui on peut penser qu'il y a d'autres il y a d'autres approches il y a d'autres approches que celle du de l'audit énergétique proprement dit il y a le bilan carbone qui va permettre aussi d'avoir d'avoir une vision sur sur ce sur ce point là mais en effet l'audit énergétique en tant que tel lui il n'a pas il n'y a pas d'approche de sur ce sujet là alors nous avons des questions sur le coût des audits énergétiques et sur le coût également des certifications ISO 50001 voilà c'est assez difficile de répondre sur l'audit énergétique parce que c'est ça va dépendre vous l'avez vu essentiellement le point le point clé ça va être la mesure qu'on va pouvoir là où les mesures si tout est déjà instrumenté il y aura il y aura peu de moyens de mesure à mettre en place on va on va pouvoir utiliser beaucoup des comptages existants si ce n'est pas le cas il va falloir instrumenter donc entre un audit qui repose sur on va dire des mesures existantes et un audit où il faut que l'on instrumente tous les usages c'est très très variable et sur la partie bâtiment ce qui va être dimensionnant c'est le nombre de bâtiments et la surface à auditer en parallèle et bon si on peut c'est difficile de donner une fourchette vous allez me dire si je dis des bêtises mais pour donner une fourchette ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros voilà c'est la fourchette grosso modo oui c'est ça éventuellement subventionné à 50 à 70% si vous faites appel au financement ADEME pour les moins de 250 salariés voilà on peut difficilement être plus précis que ça pour ce qui concerne par contre la certification pardon alors il y a une partie mise en place du management de l'environnement et là ça demande d'avoir déjà une personne qui va s'occuper du sujet alors là tout dépend si vous avez déjà des systèmes de management avec la qualité de l'environnement ou de la sécurité c'est à dire que vous avez déjà une structure qui peut le faire enfin qui peut entre guillemets accueillir un système de management environnemental une personne qui est en charge alors c'est rarement un plein temps alors là aussi tout dépend de la taille de l'entreprise si on parle d'entreprise de 25 personnes ou de 2500 on n'est pas sur la même logique c'est quand même un projet qui se mène sur minimum 6 mois en moyenne un an voire 18 mois mais qui n'est pas un plein temps pour une personne et après vous avez de l'accompagnement externe qui là aussi la plupart du temps voilà s'exprime sur 10 à 20 jours d'accompagnement donc d'un spécialiste qui peut aider sur ces points là et après la certification en tant que telle là aussi dépend de la taille de l'entreprise mais on va dire que ça tourne entre là aussi quelques milliers d'euros une dizaine de milliers d'euros sur la certification qui normalement s'étale sur 3 ans en tout cas quand je dis sur 3 ans il y a une certification initiale et il y a des audits de suivi on a une question très spécifique sur l'ISO 500001 est-ce que cette certification est obligatoire pour les entreprises qui sont supérieures à 100 TJ donc à 100 TJ je ne pense pas Fabrice je ne crois pas je sais que la notion de Santé Rajou c'est elle qui est dans la directive aujourd'hui dans le projet de directive pardon oui c'est ça le projet de directive me semble-t-il alors ça reste un projet de directive une fois de plus il va être encore en discussion il n'est pas encore transcrit il y a les notions d'audit énergétique je ne sais pas là on vous répondra parce que j'ai peur qu'on vous dise des bêtises il semble que ce soit dans les projets de directive effectivement c'est des infos que l'on a à date ça semble être ça semble être le cas avec toujours l'exemption d'ailleurs d'audit dans ce cas-là mais comme on n'est pas encore dans des textes enfin c'est pas tout à fait stabilisé c'est pas encore signé à l'échelle européenne donc mais en effet il semblerait que ce soit ce soit le cas mais ça demande à être confirmé on n'a pas encore une fois de plus on est en train de parler de voilà la directive une fois signée une transcription d'une directive c'est dans les 3 ans en droit interne donc ça veut dire qu'on a encore un peu de temps quand même avant de voir venir le plan de sobriété sera pratiquement terminé quand les textes éventuellement évolueront en droit français et peut-être une dernière question très concrète alors Frédéric nous dit que l'entreprise s'est équipée d'un onduleur varimétrique et ne retrouve pas les économies réalisées alors quels conseils peut-on donner alors là je ne sais pas il faudrait étudier le cas particulier on se rapprochera de Frédéric pour faire le point donc je rebondis je vous invite une dernière fois à répondre aux questions de l'anglais sondage avant de nous quitter je ne vois pas d'autres questions qui soient très transverses oui puis midi 7 peut-être Christelle on va alors vous êtes encore très nombreux on va rendre l'antenne on va rendre l'antenne merci de nous avoir suivis jusqu'au bout j'ai trouvé que c'était un webinaire pour ma part très riche merci à tous pour vos questions ça fait la richesse de l'échange merci à nos animateurs vous allez donc tous les participants vous allez recevoir le replay de ce webinaire et puis on vous adresse très rapidement le guide pratique ainsi que dans les semaines à venir je vous le disais une foire aux questions qui reprendra tous les échanges qui ont eu lieu sur cette fin de webinaire un grand merci à tous merci à nos animateurs et très bonne journée à vous tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous